Salut! Bienvenue dans la mini-récupe sur l'électricité. Je vais parler plus en détail des circuits électriques, puis ça s'adresse aux élèves de secondaire 4, en ST ou ATS. Donc, je ne parlerai pas de tout ce qui est vu en STE dans cette mini-récupe-là. Il va y avoir deux parties. Dans la première partie, je vais parler, je vais voir les composants d'un circuit électrique, donc les parties du circuit, les circuits en série et en parallèle, puis on va regarder c'est quoi l'intensité, la différence de potentiel et la résistance. Dans la deuxième partie, on va voir les formules, les relations, donc on va voir la loi d'homme, la puissance électrique, l'énergie électrique et on va finir avec un problème qui va relier ces trois formules-là. Donc, on parle de circuit électrique. Premièrement, il faudrait définir c'est quoi un circuit électrique. Ça serait un bon départ. Alors, c'est un ensemble de composants électriques qui sont reliés entre eux de façon à permettre le passage d'un courant électrique. Les composants électriques, il y en a plusieurs. Ici, j'en présente cinq. Il y en a d'autres, mais c'est ceux-là qu'on voit le plus souvent. Ils ont tous, en fait, ils ont tous des façons d'être représentés, ils ont tous des symboles. C'est ce qu'on va voir dans ce petit tableau. En fait, premièrement, on a le fil. Un fil électrique, c'est quoi? Ça va servir à relier les différents items dans notre circuit électrique, donc que ce soit la source, une résistance, une ampoule, donc on va les relier avec un fil et dans le symbole du fil, ça va être une ligne droite, comme ça. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, on a la source. La source, c'est celle qui va fournir l'énergie électrique dans le circuit, donc par exemple une pile, et on la représente à l'aide d'une petite barre positive qui représente la borne négative et une grande barre verticale, je ne sais plus que j'ai dit, mais une petite barre verticale qui représente la borne négative et une grande barre verticale qui représente la borne positive. Et on a les fils de chaque côté comme ça. Donc, des fois, on va avoir les petits symboles ici comme ça, mais pas toujours. L'important, c'est d'avoir une petite et une grande. Et ça, ça va nous indiquer aussi le sens du courant dans le circuit. Et là, parlant du sens du courant dans le circuit. Bon, on entend le mot « sens conventionnel du courant » parfois. Alors, petite question pour toi. Le sens conventionnel du courant va de la borne négative à la borne positive. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Ça, ça peut être un peu mêlant des fois parce qu'on sait que les charges négatives partent de la borne négative et s'en vont dans le circuit et reviennent par la borne positive. Sauf que le sens conventionnel du courant, c'est du plus vers le moins. Pourquoi c'est à l'envers comme ça? Bien, c'est simplement parce que les scientifiques qui faisaient des travaux là-dessus à l'époque pensaient que c'était les charges positives qui se déplaçaient dans le circuit. Alors, on se fait que le sens du courant, c'est du plus vers le moins. Par la suite, on a découvert que c'était les charges négatives qui se déplaçaient, mais la convention est restée quand même la même. Tous les livres étaient écrits et tout ça, donc ils n'ont pas changé. Donc, le sens conventionnel du courant, c'est du plus vers le moins, même si on sait qu'en réalité, les charges vont du moins vers le plus. Sinon, on a la résistance. La résistance, c'est quoi? En fait, c'est simplement un matériau qui va s'opposer au passage du courant. Donc, il va résister, en fait, au passage du courant et on le représente, on la fait ce que c'est. En fait, ça va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse et aussi en chaleur, mais principalement, le but, c'est que ça se transforme en énergie lumineuse, en lumière et on la représente comme ça. Et finalement, l'interrupteur, c'est ce qui va permettre de fermer ou d'ouvrir le circuit, donc de laisser passer ou non le courant dans le circuit. Et on le représente comme un petit, c'est comme un petit pont-levis, en fait. Donc, ici, je fais un point pour le début de mon interrupteur. Je vais l'ouvrir comme ça et je continue comme ça. Donc là, en ce moment, mon interrupteur est ouvert, donc mon petit pont-levis est ouvert, ça veut dire que je ne peux pas passer, le courant ne peut pas passer d'un bout à l'autre. Donc, il ne se passe rien. Donc, mon circuit est ouvert, le courant ne peut pas passer. Si je ferme, tu sais, s'il descend, si je ferme mon pont-levis, bien là, de cette façon-là, le courant peut passer parce que toutes les parties du circuit sont reliées entre elles. On a des symboles, donc, de quelques composants. Avec ça, ça nous permet de dessiner des circuits électriques. Donc, en les reliant ensemble, on peut dessiner n'importe quel circuit. Ici, je vais en faire un exemple. Je vais faire, par exemple, si j'ai ma source. Je vais prendre ma borne un peu plus grande. Comme ça, je pourrais mettre une résistance ici. Je mets une ampoule ici. Puis, je mettrais un interrupteur qui est fermé pour laisser passer le passage du courant. Et voilà! Donc, c'est un exemple de circuit que je peux dessiner à l'acte des symboles. Les circuits électriques, on peut les brancher de différentes façons. Par exemple, on peut brancher en série. Donc, un circuit en série, ça veut dire que les composants sont branchés les uns à la suite des autres. C'est un exemple. Donc, j'ai une source et deux ampoules. On voit que, par exemple, mes charges vont passer ici. Ils passent dans la première ampoule, dans la deuxième ampoule et reviennent à la pile. Donc, ils n'ont pas de façon. Ils ont juste un chemin possible. Je vais dessiner, dans le fond, le petit circuit pour voir de quoi ça a l'air dans un schéma, en fait. Alors, je vais dessiner comme ça ma pile, dans le fond, ma source. Puis, ensuite, j'ai une ampoule. Après ça, je continue. J'ai une autre ampoule. Je continue. Et après ça, je reviens à la source. Donc, c'est mon schéma. Dans le fond, mon circuit électrique, ça ressemble à ceci en schéma. Une autre façon de brancher, c'est de brancher le circuit en parallèle. En parallèle, ça veut dire que les composants sont branchés de façon à ce qu'il y ait au moins un embranchement. Par exemple, ici, j'ai ma pile, ma source, j'ai une ampoule ici, j'ai mon autre ampoule. Là, si je refais le chemin des charges, en fait, elles passent par ici. Puis là, rendu là, ils ont le choix. Ceux qui passent dans l'ampoule, puis qu'ils reviennent à la pile, comme ça, à la pile, à la source. Ou encore, ils peuvent continuer directement ici, puis faire la grande boucle à la place, passer dans la deuxième ampoule et revenir à la source. Donc, ils passent soit dans une ampoule ou soit dans l'autre. Donc, il y a un embranchement, on va dire que c'est en parallèle. Et ça ressemble à quoi si je le dessine dans un schéma? Ici, donc, j'ai ma borne négative, ma borne positive. Donc, là ici, je peux, donc si je fais ce chemin-là, je peux aller à l'ampoule, puis revenir à la pile. Donc, je vais le dessiner comme ça. Ça, c'est ma petite boucle ici que je viens de représenter. Puis, quand j'arrive ici, bien en fait, j'ai le choix. Je peux aussi aller à la deuxième ampoule, comme ça. Donc, mon... Ça ne paraît pas beaucoup ici, là, mais il y a bien un rond autour. Alors, on voit ici qu'il y a bien un embranchement. Donc, mes charges peuvent aller soit dans cette ampoule-là ou continuer leur chemin et aller dans la deuxième ampoule. Maintenant, on va voir les caractéristiques d'un circuit. En fait, on a l'intensité, la différence de potentiel et la résistance. En premier, on va parler d'intensité. C'est quoi l'intensité? C'est la quantité de charge électrique qui passe dans un point précis d'un circuit dans un intervalle de temps donné. Donc, en fait, le courant, là, finalement, c'est le déplacement de charge. Donc, l'intensité, c'est finalement le débit. Tu sais, j'en ai combien qui passent à un certain moment, là, tu sais, dans un certain temps? Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui passent ou juste un petit peu de charge? Ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Et le symbole mathématique, c'est I comme dans intensité, un I majuscule comme ça. Et l'intensité, son unité de mesure, c'est l'ampère. Donc, un ampère et son symbole, c'est un A majuscule. Donc, pas trop compliqué. I comme dans intensité, puis un A majuscule comme dans ampère. Et comment on mesure ça? Parce que ça se mesure dans un circuit, on va le mesurer à l'aide d'un ampère-mètre. Et un ampère-mètre, bon, pour mesurer l'intensité du courant en passant dans une résistance, on doit brancher l'ampère-mètre A en série avec la résistance ou B en parallèle avec la résistance. C'est A en série. Alors, un ampère-mètre, on le branche toujours en série. Parce qu'on veut savoir il y a combien de charges qui passent dans un point donné dans un certain laps de temps. Alors, on va mettre l'ampère-mètre directement dans le circuit en série. Je vais faire un petit schéma de à quoi ça ressemblerait si je veux représenter mon ampère-mètre dans mon circuit. Donc ici, par exemple, je mets mon ampère-mètre directement dans le circuit. Puis, comme ça, j'aurais, par exemple, ma résistance. Et on revient comme ça. Alors, c'est vraiment en série parce que je n'ai pas d'embranchement. Tu sais, mes charges n'ont pas le choix de passer par mon ampère-mètre. La différence de potentiel, maintenant, c'est la quantité d'énergie par unité de charge qui est transférée entre deux points d'un circuit électrique. La différence de potentiel, donc son symbole mathématique, c'est U, qu'on met en lettre majuscule. Donc, difficile de montrer que c'est une majuscule, mais c'est une majuscule. Et son unité, dans le fond, la différence de potentiel, on la mesure en volts. Et les volts, donc le symbole pour les volts, c'est un V majuscule. Comme ça. Et pour mesurer la différence de potentiel, on utilise un voltmètre. Et le voltmètre, lui, on doit le brancher en parallèle. Donc, l'inverse de l'ampère-mètre. En fait, par exemple, si je veux mesurer la différence de potentiel aux bornes de ma résistance, mon voltmètre, je vais devoir le mettre en parallèle. Mon voltmètre, je le représente comme ça par un V dans un cercle. Et je vais brancher, finalement, à chaque borne de la résistance. En fait, donc de cette façon-là, le voltmètre peut voir la quantité d'énergie qui a été transférée dans la résistance. Donc, il y a comme au départ et à la fin. Et ça nous indique la différence de potentiel. Et on a la résistance, qui est la capacité d'un matériau de s'opposer au passage du courant électrique. Donc, pour les charges, ça va être difficile de passer dans la résistance, finalement. La résistance, c'est son symbole mathématique, c'est R. R comme dans la résistance, c'est un R majuscule. Et on la mesure en ohm, dont le symbole est oméga, comme ça. Je vais mettre entre parenthèses. C'est ce qui met fin à la première partie de la mini-récupe. Alors, maintenant qu'on comprend mieux ce qu'il y a dans les circuits électriques, on va faire dans la deuxième partie des relations entre toutes les valeurs qu'on peut mesurer dans le circuit. Donc, pour la loi d'Ohm, pour la formule de la puissance électrique et de l'énergie électrique, rejoins-moi dans la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501 1